Mission réussie pour Miss Guyane, organisation avec son spectacle qui avait pour thème les déesses de la galaxie. À la fin d'un show de trois heures, le jury et le public guyanais ont élu Jade Fonsona, Miss Guyane 2024. Elles étaient onze cette année à tenter le fameux concours de beauté Miss Guyane, un concours de plus en plus relevé, préparé avec beaucoup de professionnalisme, mettant en évidence des jeunes femmes de toutes origines et de toutes les communes. Entre les différents tableaux, ces toutes jeunes filles ont montré leur capacité à occuper la scène, à défiler, à danser, à s'exprimer sur la thématique du tourisme. Elles ont montré et valorisé les différentes facettes de leur personnalité et su mettre en évidence leur capacité, surtout leur volonté à représenter brillamment leur région. Mais il fallait en choisir une parmi les onze candidates. Cinq d'entre elles se sont détachées et la couronne a été posée sur la tête de celle qui a recueilli le plus de votes. Jade Fonsona est maintenant Miss Guyane 2024 et représentera sa région au concours de Miss France 2025 au mois de décembre. Ces dauphines sont Natti Kamara, quatrième dauphine, l'Anissa Meda, troisième dauphine, deuxième dauphine Laurencia Hortz et la première dauphine est Loan Parfait. Le coup de cœur du jury revient à Léna Lakièvre. Alors que le pourcentage de réussite s'améliore au baccalauréat en Guyane, on constate une dégringolade dans les résultats du diplôme national du brevet. Le rectorat a publié les résultats finaux des épreuves du baccalauréat et du diplôme national du brevet en Guyane. Le bac général enregistre 87,4% en comparaison à 2023. Le même taux était de 86,2%. Le bac technologique enregistre cette année 85%. En 2023 le taux était de 84,2%. Le bac professionnel 69,3%. L'année dernière on avait enregistré 66%. La réussite toute voie est de 79,6% alors que l'année dernière le taux était en baisse de 77,6%. Dans toutes les filières le pourcentage de réussite s'améliore au baccalauréat. Les résultats restent tout largement inférieurs à ceux du niveau national. A noter une dégringolade au brevet en série générale cette année, le taux est de 69%, alors que l'année dernière il était de 81,7%. Et en série professionnelle 69% en 2024. En 2023 le taux était en hausse de 76,8%. Taux de réussite sur l'ensemble des séries est de 69%. L'année dernière il était de 80,8%. Le taux national provisoire est de 85,6%. Quand l'année dernière il était à 89,1%. Une dégringolade de plus de 10 points pour le passage du brevet en Guyane entre 2023 et 2024. Les faits se sont déroulés devant le kiosque de la cité des manguiers. Après 21 heures ce vendredi soir, un homme d'une trentaine d'années a été victime d'au moins deux tirs par arme à feu dans le dos. Son pronostic vital était engagé au moment de sa prise en charge par les secours. La victime se trouvait toujours à l'hôpital ce samedi après-midi. Au moins un suspect recherché par la police nationale, cette dernière mène l'enquête auprès des témoins. Les forces de l'ordre assurent qu'aucune piste n'est privilégiée pour l'instant pour expliquer ce qui s'est passé. La fête de la Mana a animé Mana ce week-end avec une série d'activités nautiques, culturelles et sociales. Les habitants et visiteurs se sont retrouvés sur les berges du fleuve pour célébrer cet événement majeur marqué par des moments forts comme le dévoilement d'un monument hier après-midi. Cet événement annuel met à l'honneur le fleuve à Mana, véritable pilier historique et économique de la commune. Dès 9 heures, les berges du fleuve se sont animées avec des activités diverses attirant des habitants de la région et des visiteurs venus spécialement pour l'occasion. Donald Trump, âgé de 78 ans, a été évacué hier, le visage ensanglanté après la fusillade survenue à Butler, en Pennsylvanie, au nord-est des États-Unis. Avant que les agents ne l'emmènent jusqu'à un imposant véhicule noir, il a levé un point en direction de la foule en signe de défi. Le tireur et un passant ont été tués et deux spectateurs ont été grièvement blessés, tous des hommes adultes selon la police. Le FBI a identifié le tiroir comme étant Thomas Matthew Crookes, 20 ans, de Bethel Park à Pennsylvanie, selon un communiqué cité par les chaînes de télévision NBC et CBS. Je cite « J'ai été touché par une balle qui a transpercé le haut de mon oreille droite », a affirmé Donald Trump sur sa plateforme « Twitch Social ». Le président démocrate Joe Biden, qui doit affronter Donald Trump à l'élection de novembre, s'est dit soulagé d'apprendre que le républicain soit apparemment en bonne santé, tout en condamnant de telles violences, Joe Biden a parlé avec Donald Trump à préciser la Maison-Blanche. Des images non vérifiées montrent le corps de l'assaillant présumé gisant sur le toit incliné d'un bâtiment bas d'où il a tiré, suscitant la terreur et la panique chez les spectateurs. Lors d'une conférence de presse samedi soir, le FBI avait confirmé que les tirs étaient bien une tentative d'assassinat. De nombreux témoins ont déclaré avoir vu le tir avant la fusillade et avoir alerté la police de Butler, qui a affirmé avoir répondu à un certain nombre de rapports d'activités suspectes sans donner plus de précisions. L'attentat a provoqué une onde de choc à travers la planète. Les dirigeants de la Grande-Bretagne, d'Israël, du Japon et d'un grand nombre d'autres pays, exprimant leur indignation. C'est la fin de ce bulletin d'information et je vous remercie de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver vendredi sur Radio Mayuri.